Dans ce didacticiel, nous allons regarder comment installer le logiciel RQDA sur une distribution Linux. J'ai décidé de prendre la distribution Ubuntu comme exemple. Pourquoi Ubuntu ? Tout simplement parce que c'est une des distributions les plus utilisées dans le monde Linux. Mais bien évidemment, je ne souhaite pas faire de sectarisme, mais si vous utilisez une autre distribution, vous pourrez installer RQDA de manière très similaire. Bien évidemment, sur Linux, il existe plusieurs façons d'installer un logiciel. On peut passer par la ligne de commande, selon la distribution, on peut passer par des logitechs, et ainsi de suite. Alors, je vais vous proposer une solution qui me semble tout à fait convenable. Mais si vous êtes un connaisseur et que vous souhaitez passer par un autre moyen, Eh bien, je vous laisse faire ça. Il n'y a aucun souci, je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière que je vais vous montrer, c'est une manière parmi tant d'autres. Ce n'est ni la meilleure, ni la pire des manières de procéder. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va commencer par installer Airbase, d'accord ? D'abord, Airbase, c'est tout simplement l'essence même, si on veut, de ce qu'on a besoin pour faire tourner RQDA. RQDA ne tourne pas sans le logiciel Air, si on veut, sans tout le package Air. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir un terminal. Donc, ici, là, sur ce bouton, le tableau de bord, je vais cliquer là-dessus. Je tape Terminal et je tombe ici sur le terminal. Je clique dessus. Ici, je vais dire que je veux installer Airbase. Donc, je fais le traditionnel Sudo AppGet install et là, je choisis Airbase. Alors, bien évidemment, je vais vous, sur YouTube, là, je vais vous mettre un petit message en haut afin que vous puissiez bien voir ce code et éventuellement le copier-coller. Donc, il devrait se trouver en haut à gauche de votre écran. Et bien évidemment, sur YouTube, il faut que vous autorisez les commentaires. Donc, la bulle de commentaires doit être activée dans votre menu YouTube. Donc, je vais cliquer là-dessus et il me demande mon mot de passe. Alors, je vais rentrer mon mot de passe. Et bien évidemment, chacun a son propre mot de passe qu'il connaît. Voilà. Donc, ensuite, là, il a détecté que je souhaite installer Airbase. Et ensuite, il me demande si je veux continuer. Donc, O comme OI, N comme NON. Donc, je clique O et je clique ENTER. Ensuite, je vais patienter quelques petits instants jusqu'à ce que le package soit installé. Donc là, il est à 11%. Et pendant qu'il est en train de m'installer ce package, je vais ouvrir une session Internet Explorer. Donc, vous pouvez laisser tourner votre terminal. Et je vais ouvrir Firefox afin de pouvoir installer le logiciel suivant qui est le logiciel RStudio. Alors, tout simplement, si vous voulez, sur Linux, vous avez besoin d'installer le package Airbase. Mais Airbase n'est pas du tout une interface graphique sur Linux. Par conséquent, nous aurons besoin d'installer une interface graphique. Enfin, il est préférable, disons, plus convivial d'installer une interface graphique. Et à partir de cette interface graphique qui s'appelle justement AirStudio, nous allons par la suite installer AirQDA. Donc, en gros, si on veut, il faut installer trois choses afin de pouvoir faire tourner AirQDA. Airbase, AirStudio et AirQDA en lui-même. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement installer dans Google. On va taper AirStudio et je clique sur Rechercher. Et normalement, on va tomber sur AirStudio dans les premiers résultats. Alors, ici, ce n'est peut-être pas l'exemple le plus flagrant parce que je n'étais pas directement sur Google. Je vais quand même aller directement sur Google.com. Voilà, donc là, je suis vraiment sur Google et je vais taper AirStudio. Voilà. Et ici, sur Google, il va vous trouver AirStudio.org dans les premiers résultats. Donc, soit vous tapez AirStudio.org dans votre barre d'adresse ou vous faites comme moi, vous allez sur Google. Et ensuite, vous vous atterrissez sur la page principale du site. Il vous suffit de cliquer sur ce gros bouton turquoise où c'est écrit Download AirStudio. Il vous offre la possibilité entre la version desktop ou la version serveur. Alors, en principe, si vous êtes sur un ordinateur classique ou sur un laptop, vous allez devoir choisir la version desktop. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, il me propose plusieurs versions d'installation. Donc, il propose toutes les versions en bas et en haut, il propose les versions recommandées pour le système. Moi, là, je suis sur Ubuntu. Donc, je vais choisir la version ici. Là, je vais zoomer un peu. La version qu'il propose pour Ubuntu. Actuellement, c'est la version 0.95.263. Mais lorsque cette vidéo a été enregistrée le mercredi 28 mars 2012, si vous visionnez cette vidéo plus tard, c'est bien possible que la version ait évolué. Quoi qu'il en soit, choisissez la bonne version. Donc, si vous êtes sur Debian Ubuntu, vous choisissez plutôt la version qui est proposée ici. Et si vous êtes sur une version Fedora, OpenSUSE et ainsi de suite, vous allez choisir plutôt la version qui vous propose en dessous. Alors, je vais cliquer ici. Et ensuite, je vais cliquer sur OK. Et il va m'ouvrir directement le logiciel, l'installation avec la Logitech Ubuntu. C'est exactement ce qu'il me faut dans mon cas. Je vais cliquer sur OK. Je vais patienter quelques petits instants. Et je vais juste aller voir ce qu'il en est de mon terminal. Donc voilà, mon terminal, ici, comme vous pouvez le voir, il y a le curseur qui tourne à nouveau. Ça veut bien dire que j'ai installé mon Airbase avec succès. Donc là, Airbase a été installé. Comme je vous ai dit, Airbase, ce n'est pas un logiciel graphique. Donc, il a été installé, mais on ne peut pas le voir en tant que tel, si on veut. Et on peut toujours utiliser Airbase à partir d'un terminal, mais ce n'est pas le but de ce tutoriel. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Voilà, donc maintenant, ici, on a installé Airstudio. Alors, je vais cliquer. Non, je ne vais pas cliquer nulle part, parce que j'ai demandé à ce qu'il ouvre automatiquement avec la Logitech Ubuntu. Et c'est exactement ce qu'il est en train de me faire à l'instant même, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais juste patienter jusqu'à ce que Airstudio s'ouvre. Et effectivement, ici, je vois que Airstudio s'est ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur installer. Et maintenant, il me demande le mot de passe. Alors, je vais rentrer le mot de passe. Et je clique sur s'authentifier. Donc, ici, vous voyez la barre de progression et le petit logo en cours qui est en train de tourner. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en train d'installer. Enfin, Ubuntu est en train d'installer le logiciel. Et d'ailleurs, il vient de le terminer. Une fois que c'est terminé, vous avez le petit vu où c'est écrit « Installer ». Alors, on va vérifier ça. Donc, ici, dans le tableau de bord, je vais cliquer sur Airstudio. Et on voit qu'il a bien installé Airstudio. Mais avant de pouvoir installer RQDA sur Airstudio, il va me falloir installer encore une chose supplémentaire. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous allez retourner sur Google. Et vous allez, donc je vais retourner sur Google.com. Voilà, j'y suis. Et ici, je vais aller sur le site de AirQDA. Alors, je vais taper AirQDA. Et là, il me propose le site qui se trouve ici. Et voilà, donc ça, c'est le site officiel de AirQDA. Je vous invite d'ailleurs à y faire un petit tour. C'est assez sympa, on peut y apprendre pas mal de choses. Et ici, notamment, il y a un code qui est assez important. C'est celui-ci. Alors, bien évidemment, vous pouvez le taper en tant que tel. Mais moi, je vais le copier. Donc, ici, là, le code s'appelle sudo apt-get install libgtk2.0 dev. Donc, ça, je vais l'installer via mon terminal. Et c'est très important d'installer cette librairie. Parce que si vous voulez, le package AirQDA, par la suite, aura besoin de cette interface graphique qui fera fonctionner justement AirQDA. Alors, je vais retourner dans un terminal. Donc, je clique Terminal. Et ici, dans le terminal, je vais carrément coller le code que je viens de copier. Je clique sur Enter. Ensuite, il me demande le mot de passe. Et je clique sur Enter. Et il est en train... Il me demande si je veux bien l'installer. Je clique sur O comme Oui. Et ensuite, j'attends qu'il installe tout ça. Alors, je souhaite bien préciser que lorsque vous devez rentrer votre mot de passe sur le terminal, vous n'allez pas voir des caractères s'afficher. Donc, si vous tapez une lettre et que vous ne voyez pas la lettre s'afficher ni une sorte de petit point ou de petite étoile s'afficher, c'est fait exprès pour, dans le terminal, vous ne verrez jamais le nombre de caractères que vous tapez. C'est une sorte de sécurité qui a été créée pour le terminal. Alors, là, il est en train d'installer tous ces paquets. Et là, visiblement, il a tout installé parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai mon curseur qui clignote. Donc, ça veut dire qu'il a installé ce que je voulais qu'il installe. Maintenant, je vais retourner sur mon bureau et on va procéder à la dernière étape, à savoir installer RQDA à partir de RStudio. Alors, je vais cliquer sur RStudio. Et il me suffit de cliquer RS et il me trouve RStudio dans les menus d'application. Alors, je clique dessus. Et maintenant, je vais patienter quelques petits instants jusqu'à ce qu'RStudio s'ouvre. Et voilà. Donc, là, vous avez votre RStudio. Donc, vous avez la plateforme RStudio. Et, entre parenthèses, cette plateforme, elle ne sert pas qu'à utiliser RQDA. Vous pouvez utiliser tous les autres packages prévus par R. Et elle peut également vous servir de calcul. Donc, si vous faites 4 plus 2 ici, je ne sais pas, 3 plus 3, il vous donne le résultat. Donc, si vous allez sur d'autres vidéos YouTube, vous allez pouvoir apprendre à utiliser R si ça vous intéresse. mais après, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer que vous pouvez faire plein d'autres choses avec RStudio. Et c'est vraiment une IDE, donc, très, très sympathique. Je vous conseille vivement d'en apprendre plus si vous êtes intéressé. Quoi qu'il en soit, pour installer RQDA, c'est ce qui nous intéresse, vous allez cliquer sur Package qui se trouve ici. Donc, ici, il y a Package. Et ensuite, vous allez cliquer sur Install Package. Alors, ici, c'est possible qu'il vous demande si on souhaite créer une librairie personnelle. Alors, bien évidemment, je vais dire que oui, je souhaite la créer. Et ensuite, ici, il me demande le pays dans lequel je me trouve. Alors, moi, je me trouve en Suisse, à Genève. Donc, je vais cliquer sur Switzerland. Là, je n'ai qu'une seule possibilité. Et après, vous pouvez cliquer si vous êtes en France. Donc, là, vous avez plusieurs possibilités entre Lyon ou Toulouse. Donc, là, je vous conseille de choisir l'emplacement le plus proche. Si vous habitez en Belgique, donc, vous choisissez Belgium. Et ensuite, si vous êtes au Canada, vous avez plusieurs possibilités. Notamment, si vous êtes de Montréal, vous pouvez choisir entre une de ces deux options. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le pays dans lequel que vous allez sélectionner, c'est-à-dire que vous allez installer la même chose. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il vous demande le pays ? C'est tout simplement une question de rapidité. Et plus vous choisissez un lien qui est proche de vous, donc plus vous choisissez un pays qui est proche de vous ou même le pays dans lequel vous vous situez, plus le téléchargement sera rapide. C'est juste pour ça qu'il vous demande de choisir un pays. Donc, il n'y a aucune intention de trackage ou de vous espionner. Donc, n'ayez pas crainte. C'est juste pour vous faciliter le téléchargement qui vous demande ça, pour aller plus vite. Mais si vous avez des craintes, vous pouvez toujours essayer un autre pays. Ça fonctionnera tout aussi bien. Alors, pour ma part, j'ai choisi Switzerland. Et donc, le package est en fait... C'est-à-dire que les serveurs qui hébergent tous les packages de R en Suisse sont hébergés sur l'ETH de Zurich. Donc, c'est l'école polytechnique de Zurich. Bref, je vais cliquer sur OK. Et ensuite, c'est là que c'est intéressant. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et il va me demander le package que je souhaite installer. Alors, dans mon cas, je souhaite installer le package RQDA. Il me suffit ici de taper R. Vous voyez qu'il y a déjà plusieurs propositions qui s'affichent. Je vais taper le Q et là, il propose RQDA. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, il faut cliquer deux fois dessus, peut-être, si ça ne fonctionne pas une fois. Et il vous met RQDA. Si vous voulez, vous pouvez bien évidemment taper RQDA en majuscule, en entier, peu importe. Et avant de cliquer sur Install, il faut faire attention de ne pas décocher, ou si ce n'est pas coché, de cocher Install Dependency. Parce que RQDA, pour fonctionner, a besoin d'autres packages. Et si vous ne les installez pas, vous heurterez au risque de ne pas pouvoir utiliser RQDA correctement. Donc, gardez la coche. Gardez la coche ici, il faut toujours que ça soit coché. Et vous cliquez sur Install. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Install, vous avez beaucoup de messages qui s'affichent. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Ça signifie que le package RQDA est en cours d'installation. Et peut-être qu'il faut attendre quelques bonnes petites minutes avant que le package s'installe. Tout dépend de votre connexion et d'autres paramètres. Là, il est en train d'installer encore pas mal de choses. Je ne vais pas mettre la vidéo sur pause. Donc, si ça vous ennuie, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Comme vous le souhaitez. Merci. 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 Alors, finalement, j'ai quand même mis un peu la vidéo sur pause. Et en fait, vous allez devoir patienter vraiment beaucoup de temps. C'est juste pour la première installation, ne vous inquiétez pas. Et vous allez avoir énormément de messages qui vont s'afficher. Donc, si vous devez attendre 5 minutes et plus, voire même 10, 15 minutes, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. En fait, l'installation sur Linux prend un peu plus de temps. Enfin, surtout, surtout, l'installation de RQDA via RStudio prend pas mal de temps parce qu'il met à jour pas mal de packages. Donc, là, je suis en train de patienter depuis plus de, ouais, presque 10 minutes là. Et puis, il est encore en train d'installer des choses. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez le faire, laissez le tourner. C'est juste pour la première installation que c'est un peu conséquent. Donc, une fois que l'installation se termine, vous allez le remarquer tout de suite parce qu'il y a cette sorte de petite coche là, cette sorte de petite flèche, je ne sais pas qu'on appelle ça, qui s'affiche et le curseur qui bouge. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est que vous avez tout installé. Et à partir de là, eh ben, vous avez RQDA qui devrait être disponible justement dans les packages. Alors, nous allons justement descendre encore plus là-dessus. Voilà, donc RQDA se trouve ici. Donc, pour l'ouvrir, vous cochez RQDA. Vous avez un petit message qui s'ouvre. Et normalement, voilà, RQDA s'ouvre automatiquement. Donc là, vous allez pouvoir utiliser RQDA. Et je dirais même que si vous utilisez ça sur Linux, vous êtes assez chanceux parce que le design justement est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus moderne que sur Windows. Mais enfin, bref, ça reste la même utilisation. Le logiciel est exactement le même sur Linux ou sur Windows. Et vous pouvez bien évidemment travailler sur un projet RQDA autant bien sur Linux que sur Mac. Donc, pour le même projet. Donc, vous pouvez être plusieurs personnes. Si vous êtes en train de travailler à 3 et qu'une personne a travaillé sur Linux, l'autre sur Windows et l'autre sur Mac. Aucun problème. C'est prévu pour. Donc, c'est multiplateforme. Et voilà. Donc, ici, on pourra utiliser RQDA de la même façon que sur Windows. Alors, pour des raisons de simplicité, je ne vais pas refaire les mêmes vidéos d'explications pour les versions Linux ou Windows. J'ai quand même décidé de travailler sur Windows pour fournir mes exemples. Mais sachez que ce que je vais vous dire est exactement à 100% identique. Donc, tout est identique que sur Linux. Donc, vous allez me voir travailler sur Windows, mais mes servis en même. Alors, je vais fermer RQDA. Je vais juste... Donc, je vais valider. Je vais juste fermer RStudio aussi. Donc, je vais fermer tout ça. Et ensuite, voilà. Donc, à chaque fois que vous allez... À chaque fois que vous voulez travailler sur RQDA à partir d'une version Linux, il vous suffit premièrement d'ouvrir RStudio. Voilà. Et ensuite, dans Package, ici, il vous suffit de cliquer sur RQDA. Donc, il suffit de cocher la case. Et ensuite... Normalement, la fenêtre doit s'ouvrir. Mais par contre, il est possible que la fenêtre ne s'ouvre... Voilà. Donc là, la fenêtre, normalement, devrait s'afficher automatiquement. Si elle ne s'affiche pas automatiquement et que vous voyez quand même le curseur ici, il faudra aller chercher dans les onglets RQDA. Donc, c'est normalement ce logo-ci. Donc, c'est possible que la fenêtre ne s'affiche pas automatiquement. Donc, si tel n'est pas le cas, recherchez dans toutes vos fenêtres ouvertes, justement, le logiciel RQDA. Voilà. Donc, j'ai dit tout ce qu'il fallait au sujet de l'installation de RQDA sur une version Linux. Alors, malheureusement, je ne vais pas faire une démonstration sur comment installer RQDA sur une version Macintosh, sur une version Mac, tout simplement parce que je ne possède aucune version Mac. Mais sachez que, normalement, si vous avez suivi l'installation sur Windows et sur Linux, vous allez pouvoir combiner les deux et trouver une solution de par vous-même. Si, néanmoins, quelqu'un est intéressé à créer une vidéo sur une installation Mac, qu'il n'hésite pas à me le faire savoir via les commentaires. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.